Musique De Proverbe 15, le verset 15 du chapitre 15, il est écrit « Le cœur content est un festin ». Effectivement, il est important pour vous de démarrer votre journée dans un moment de plaisir, agréable, bonheur, en suivant « Wake Up », la matinale à la gloire de l'éternel. Merci à tous d'être fidèles à cette émission. Jean-Richard, shalom. Shalom Agniel, bonjour à tous. Shalom Colombe. Shalom Agniel, bonjour tout le monde. Notre invité du jour, M. Malek. Shalom. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Merci d'être avec nous. Et le pasteur Amedi, shalom. Shalom, bonjour. Merci pasteur. Jean-Richard, avec vous aujourd'hui, on parlera de quoi ? Dans Culture Action, on parlera musique, on s'évertira à présenter une grande personnalité, une personnalité emblématique de la scène gospel internationale. Il s'en est allé malheureusement, mais on va le ressusciter, pourquoi pas, sur nos antennes. Et puis, dans le « Saviez-vous », on ira en Angola pour parler malheureusement de fermeture d'église. Colombe, dans le trick box ? On parlera des astuces naturelles pour nettoyer les parois de la douche, parce qu'entre le calcaire de l'eau et la mousse, vraiment, les vides souffrent. C'est important qu'on parle de ce sujet. Avec notre invité, vous savez, c'est le lundi aujourd'hui, invité de choix également, de privilèges, c'est bien M. Malek Majed. Avec lui, on parlera de finances, l'effet de levier financier. Effectivement, dans le contexte que nous savons dans l'église, l'endettement est souvent jugé comme quelque chose de très très grave, à éviter. Et donc, il s'agit juste de saisir l'opportunité de ce thème-là pour montrer qu'il peut être des fois avantageux pour certains d'emprunter. D'accord. Vous le savez, très important pour le chrétien de démarrer sa journée en étant connecté à la parole du Seigneur. Notre invité du jour, le pasteur Amédée, est venu du Canada. Petite présentation. Il est cofondateur des éditions Inspiration, pasteur donc à l'église Gospel Vie. Et pendant un bon moment, on aura donc des méditations de la part de notre pasteur. Vous le savez, l'importance pour le chrétien de démarrer sa journée avec la voix du Seigneur. Et c'est maintenant dans Méditons Ensemble. Pasteur Amédée, avec vous ce matin, notre exhortation a pour thème « Dieu est notre pape ». Oui, effectivement. Allez-y, pasteur. Aujourd'hui, on va effectivement parler de ce sujet « Dieu est notre Père ». Et on va le voir notamment grâce à une fameuse prière que Jésus nous a enseignée, le « Notre Père », et à travers laquelle il nous invite à nous approcher de Dieu. Permettez que je la lise. Elle se trouve dans Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous intuis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Ici, Jésus enseigne à ses disciples à prier. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les noms de Dieu contenus dans la Bible, noms que les prophètes, les rois et toutes sortes de personnes ont utilisés, Jésus n'en a choisi aucun. Et il a préféré nous présenter Dieu dans cette prière, non pas comme un juge, non pas comme un être lointain assis sur un trône, mais comme un papa, tout simplement. Et cela a différentes implications pour nous. J'en vois trois aujourd'hui, notamment la relation qui nous lie à Dieu. C'est une relation qui est fondée sur l'amour. Un jour, j'ai surpris mes enfants à débattre dans la maison. J'ai trois enfants, deux filles et un garçon. Et ma fille aînée disait aux deux autres, « Papa m'aime plus que vous, parce que je suis la première. » Ce à quoi mon fils, qui est le deuxième, a répondu, « Non, papa m'aime moi plus, parce que je suis son seul garçon. » Et ma troisième, ma petite fille, elle répond aux deux, « Vous avez tout faux, c'est moi que papa aime plus, parce que je suis la plus jeune et la plus mignonne. » Ensuite, ils se tournent vers moi, les trois, et ils disent, « Papa répond, lequel de nous aimes-tu le plus ? » J'ai dû prendre un instant pour y penser, ensuite j'ai répondu, « Mes amours, vous avez tous les trois raisons, papa vous aime tous plus. » La relation que nous avons avec nos enfants est une relation fondée sur l'amour. Et mes enfants, parce que je suis leur père, savent que s'il y a bien un sentiment que j'éprouve pour eux, c'est le sentiment d'amour. Hébreu chapitre 4, le verset 16, on nous invite à nous approcher avec assurance du trône de la grâce pour trouver grâce auprès de Dieu au moment où on a besoin de lui. Ça, c'est important de le savoir, parce qu'autrefois, dans l'Ancien Testament, on s'approchait de Dieu par des sacrifices. Donc, on offre un sacrifice à Dieu et on obtient sa faveur. Mais un enfant sait qu'il n'a pas besoin de faire un sacrifice pour s'approcher de son père. Il a un accès direct. Mes enfants ne se posent pas la question de savoir, « Est-ce que je vais mériter le droit de parler à papa ? Est-ce que je vais mériter le droit d'être pris par mon père dans ses bras ? Est-ce que je vais mériter le droit même que mon père prenne soin de moi ? » Ils ne se posent pas ces questions-là, parce qu'ils savent qu'un bon papa prendra toujours soin de ses enfants. Et pour eux, c'est important de le savoir. Et pour eux, c'est enregistré au plus profond de leur cœur. Au contraire, si je me mets un jour à leur dire qu'ils doivent mériter mon amour, qu'ils doivent faire quelque chose pour recevoir de moi, ils se poseraient des questions. Et là, ils se diraient, « Mais papa, qu'est-ce qui t'arrive ? » Ce n'est pas normal. Un père n'agit pas comme ça avec ses enfants. Et parfois, nous, en tant que chrétiens, on croit qu'il nous faut faire toutes sortes de galipettes pour obtenir quelque chose de lui, ou ne serait-ce que pour recevoir une parole de grâce de sa part. Ce n'est pas du tout le cas. Le fait de savoir que Dieu est notre père, non seulement nous rappelle que notre relation est fondée sur l'amour, mais aussi nous rappelle que l'accès à Dieu, pour nous, il est direct. La troisième implication, c'est un grand privilège que nous obtenons. C'est le privilège du pardon. Quand nous péchons, nous savons que nous avons auprès de lui un père qui est prêt à pardonner. S'il y a une chose qu'il est facile d'obtenir de Dieu, c'est le pardon. Et parfois, on en doute un peu. On n'ose pas s'approcher de lui. On n'ose pas prier même parfois parce qu'on a honte de choses qu'on a dites, qu'on a faites, qu'on n'a pas faites, ou des choses qu'on a pensées peut-être. Mais puisque Dieu est notre père, il y a une chose dont on peut être certain, c'est que si nous avons péché, nous avons auprès de lui un accès direct et il peut nous purifier de toute faute. Hébreu nous dit même qu'il va par son sang nous purifier jusqu'à notre conscience. Dieu n'est pas un bourreau, il n'est pas pour nous un juge, il est un papa. Il ne perd pas de temps, il efface, il essuie, il change notre cœur et il nous prend dans ses bras. Dieu est pour nous un papa, c'est important de le rappeler. Grâce à Jésus qui nous a donné accès à lui, qui nous a donné son esprit et nous a fait naître de nouveau. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes nés de Dieu, c'est pourquoi on peut l'appeler justement papa. Nous avons cet accès-là, nous avons cette relation et nous avons ce privilège. Profitons-en. Merci au pasteur Amédée. Alors pasteur, pourquoi aujourd'hui, bon nombre de chrétiens n'arrivent pas à intégrer cette pensée dans leur mentalité ? Je pense que c'est dû au fait notamment que plusieurs chrétiens se nourrissent davantage de l'Ancien Testament que du Nouveau. Non pas que l'Ancien est moins important que le Nouveau Testament, les deux vont ensemble. Mais dans l'Ancien Testament, la vision qu'on avait de Dieu était différente de celle du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, on voit Dieu comme un juge. Dieu est celui qui déteste le péché et il cherche à punir le péché. Quelqu'un doit payer. Dans le Nouveau Testament, on apprend que quelqu'un a payé effectivement. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est allé à la croix et il est mort pour nous pécher à tous. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et ça, c'est très important de le savoir. Quand Jésus a fait ce sacrifice, il est venu changer un paradigme. Il a aussi changé le visage de Dieu. D'où cette prière. Il fait la prière du Notre Père. Avant, on priait en disant, éternel Notre Dieu, Dieu de gloire, Jéhovah. Mais Jésus, il dit, papa. C'est la première fois que quelqu'un priait de cette façon-là. Et ça dit qu'il faut répéter chaque fois la notion partenelle de Notre Seigneur dans nos différentes prières. Oui, mais en fait, c'est un modèle. On peut s'en inspirer. L'important, c'est de réaliser à qui on s'adresse et quel est le rapport que nous avons avec lui. Alors, qu'en est-il des personnes qui se sentent plus serviteurs qu'enfants ? Parce qu'il y a des gens qui sont tellement dans la tête. Ils pensent qu'ils sont là pour servir Dieu. Alors, tout est carré, on ne peut pas, truc. Et il y a certains qui sont tellement, en fait, libres qu'ils savent que, voilà, je suis enfant. Ça me fait penser à la parabole du fils prodigue. Donc, il y a deux fils. Un qui veut son héritage et qui parle dilapidé. Et il y a l'autre qui reste auprès de son père et il travaille tout le temps. Quand le fils revient, parce qu'il s'est rendu compte finalement que ses choix n'étaient pas les bons, son père fait la fête avec lui. Lui, il avait compris le privilège qu'il avait. D'où l'audace qu'il a eu de demander ce qu'il a demandé. Mais quand son grand frère a appris qu'il y avait une fête à la maison pour le petit, il était en colère. Il dit à son père, il dit, mais moi, je travaille avec toi, j'étais fidèle. Et jamais tu m'as donné un petit chevreau pour que je mange avec mes amis. Et son père lui répond quelque chose qui m'a touché. Il dit, mais tout ce qui est à moi est à toi. En d'autres mots, voici comment je comprends la chose. Il dit, si tu avais voulu, tu aurais pu tous les tuer, les bœufs, pour manger avec tes amis. C'est à toi. Mais toi, tu préfères travailler comme un esclave pensant que c'est ça qui me fait plaisir. Et ce qu'il ne réalisait pas, le grand frère, c'est que depuis que son petit frère était parti, le cœur du père était dans la tristesse. Est-ce que c'est parce qu'il aimait plus l'autre qui était parti ou bien ? Non, c'est parce qu'il avait perdu un fils. Ses deux fils étaient importants, mais il y en a un qui était mort. Et donc là, il était un peu dans le deuil. Mais si le grand frère avait pris le temps, passé plus de temps avec son père, pour comprendre le cœur du père, il aurait su que tout ce temps-là, que tout ce temps-là, son père souffrait. Alors qu'il pensait peut-être que son père était en colère. D'où l'incompréhension. Mais comment se fait-il que tu fais une fête ? Mais si tu connaissais le cœur de ton père, tu aurais su que dès que ton petit frère serait revenu, ça aurait été la fête, non seulement pour ton père, mais pour toute la famille, toi inclus. J'aime bien le cœur du père. Alors pasteur, comment briser notamment ce paradigme ? Ça, c'est un gros travail. Parce que c'est un travail qui doit être fait au niveau des mentalités, de la culture, de la lecture aussi qu'on fait de la Bible. Et parfois, et je dois le dire, parfois, en tant que pasteur, on tend à laisser les gens croire que Dieu est un Dieu austère, éloigné, froid. Parce que nous sommes des fois comme ça, mais ce n'est pas l'image que le Seigneur veut donner de ses enfants. Jésus dit, apprenez mon joug sur vous parce qu'il est doux et léger, je suis humble de cœur. C'est une façon un peu de dire, vous pouvez recevoir mon leadership, vous pouvez me faire confiance. Pourquoi ? Pas parce que j'ai du charisme, pas parce que j'ai des dons spirituels, pas parce que je prêche bien, mais parce que je suis doux et humble de cœur. C'est un critère. C'est un critère. Et si en tant que leader, en tant que pasteur, nous sommes doux et humbles de cœur, ça va être une façon d'enseigner et de communiquer aux autres. Le cœur du Père, le cœur de Dieu, qui est un cœur plein d'amour, plein de grâce. Alors oui. Souvent, je me pose aussi la question de savoir pourquoi il y a certains pasteurs justement qui agissent différemment. Mais je me dis en même temps que c'est parce qu'ils ont été convertis de la sorte en fait. Je me dis que l'Église où ils ont été convertis, ces personnes à la tête étaient forcément de la sorte. Du coup, ils ont pris ça de quelqu'un, ils le transmettent aussi à d'autres personnes. Mais en même temps, je me pose toujours la question parce que je me dis, avec la lecture de la Bible, pourquoi il n'y a pas de transformation ? À la réponse avec le pasteur peut-être. C'est un gros travail le pasteur. Lire la Bible et expérimenter une relation avec Dieu, c'est deux choses complètement différentes. Vous le savez, il y a des gens qui lisent la Bible et qui ne croient pas en Dieu. Donc le fait de lire la Bible ne garantit pas que notre cœur sera transformé ou que notre cœur sera semblable à celui de Dieu. C'est dans une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est en ayant expérimenté nous-mêmes l'amour de Dieu et le pardon de Dieu qu'on peut ensuite le transmettre. Jésus, il dit notamment, il le dit aux pharisiens, il dit celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Donc Dieu nous pardonne. Si nous expérimentons la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, ce sera plus facile de le communiquer. D'accord. Monsieur Malek, Dieu est notre papa. Oui, allez-y. Oui, mais justement par rapport à ce sujet, je me demande bien, est-ce que de voir Dieu comme le père, et c'est vraiment ce qu'il nous faut parce que nous sommes sous la grâce, Dieu est notre père et nous pouvons crier à pas père. Et est-ce que cela nous empêche de voir Dieu dans ses attributs anciens ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir le père, le papa bonbon qui permet tout, qui laisse tout, et qui nous pousse justement dans la vie chrétienne à tomber sous la facilité au péché ? C'est une bonne question. Un bon père va discipliner ses enfants. Il ne va pas seulement les prendre dans ses bras. Mes enfants me connaissent comme un papa aimant. Mais j'ai d'autres traits de personnalité que mes enfants ne connaîtront pas. Par exemple, au Canada, j'ai fait partie de l'armée quelques années. Mais mon côté militaire, mon côté combattant, mes enfants ne le verront pas parce que ce n'est pas vers eux que je vais exprimer ça. J'ai aussi été banquier, donc gestionnaire dans une banque. Et le côté gestionnaire qui donne des ordres, qui structure les choses et qui forme les employés, mes enfants ne le verront pas nécessairement parce que pour eux, je suis un papa. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas les discipliner. Ça veut juste dire que la nature de notre relation, elle est différente de la relation qu'un juge aura avec un criminel, par exemple. Et donc, c'est toute la richesse de la relation que nous avons avec Dieu. Pour nous, il est un papa. Pour d'autres, il sera un juge. Alors, pasteur, en gros, de quoi se prive le chrétien qui ne rentre pas dans cette telle approche ? Il se prive d'une expérience qui transforme, qui change le cœur. Tout à l'heure, je l'ai mentionné. Celui à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Il y a des choses qu'on a tout intérêt à expérimenter. Parfois, nous péchons et à cause de la honte, à cause des candidatons, à cause parfois aussi de la culture des milieux dans lesquels nous évoluons, nous nous privons du pardon de Dieu. On reste à l'écart. Et quand on reste à l'écart, on ne grandit pas, on n'est pas libéré. Notre cœur ne change pas. Au contraire, on expérimente comme un handicap spirituel. Mais Dieu veut que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et cette vie-là passe par une expérience avec Dieu qui implique le pardon, l'amour, la discipline aussi. Voilà qu'il y a bien clair. Pasteur, merci pour votre exhortation. Vous allez prier, prier pour que Dieu nous aide à vraiment ancrer cette pensée dans toutes nos différentes façons d'approcher de Lui. Père, on veut te bénir ce matin et te dire merci pour ta bonté, ton amour, ta grâce. On veut te prier non seulement pour toute l'équipe de LMTV, mais également pour tous les auditeurs qui nous écoutent et nous regardent. On te demande d'étendre ta main et de bénir, de bénir, Seigneur, tous ceux qui, à travers leurs écrans, entendent ce message. Père, si quelqu'un a besoin de ton amour, si quelqu'un, chrétien ou pas, a besoin d'expérimenter ta grâce, a besoin d'être pardonné, et a besoin d'être relevé et transformé, Seigneur. On te demande aujourd'hui d'accorder cette grâce, cette faveur, de souffler sur eux, Seigneur, et de leur faire du bien. Qu'ils découvrent en toi un Père aimant qui est prêt non seulement à pardonner, mais à les transformer, à les relever, à les fortifier. On te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Amédée. Ce matin, notre exhortation à Epoutem, Dieu est notre Papa. Intéressons-nous maintenant la culture avec Jean-Richard dans Culture Actu. Jean-Richard, avec vous, on parle musique d'un grand artiste, grand chanteur chrétien. Effectivement, Aniel, pour ce numéro de Culture Actu, je l'ai dit d'entre deux jours, nous avons décidé de nous introduire dans le labyrinthe de la musique gospel et de vous présenter l'un de ses monuments, l'une de ses personnalités les plus emblématiques. Je m'indique que la musique gospel se porte bien. Sa qualité aujourd'hui ne s'offre d'aucune contestation. Les chiffres sont évocateurs. Aux États-Unis, la musique gospel, c'est plus de 3 milliards de dollars en termes de chiffre d'affaires, en termes de ventes. Au Brésil, plus de 2 milliards de dollars. En Afrique, également, les chiffres sont très parlants. Des chiffres qui forcent le respect, qui démontrent, une fois de plus, la bonne implantation de cette musique. Mais non seulement cette implantation se fait dans les domiciles, mais aussi dans les cœurs. Un homme a contribué à l'assise de cette musique, au positionnement de cette musique. Et nous avons décidé de le mettre sur les lumières de culture actuelle en ce jour. L'homme que nous présentons aujourd'hui est connu comme le père de la musique gospel. Il est à l'initiative de la première société de musique gospel noire au niveau des États-Unis. Il était membre fondateur et premier président de la National Convention of Gospel, Quoia and Chorusis. C'est la convention nationale des cœurs et gospel au niveau des États-Unis. Il était l'artiste préféré du pasteur Matthew Luther King. Il a écrit notamment pour de grandes voix de la scène musicale gospel dans les années 30. Ses compositions n'ont laissé personne indifférents et même les artistes profanes se sont abreuvés à sa source. C'est cette grande personnalité que je tiens à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent. Mais quelle est cette personnalité ? Son nom, c'est tout simplement Thomas Andrew Dorsey. C'est un nom qui ne vous dira certainement rien. Son eau tropique, il est très peu connu. Mais il a une histoire assez belle. Son implication, sa trajectoire au sein de la musique gospel est importante. Pour la petite histoire, Thomas Dorsey est né le 1er juillet 1899 dans l'état de Georgie au niveau des États-Unis. C'est très jeune d'ailleurs qu'il côtoie la musique. Mais Thomas Dorsey s'est fait connaître notamment au niveau des États-Unis dans le blues. et dans la musique jazz. À 19 ans, il forme un groupe pour jouer dans bon nombre de fêtes au niveau des États-Unis. Au regard de ses compositions de choix, le succès lui ouvre les bras. En 1928, déjà avec Tamba Red, il enregistre un tube qui sera vendu à l'époque à plus de 7 millions d'exemplaires. Déjà en 1928, on dénombre plus de 400 chansons de blues et de jazz interprétées par cette immense personnalité de la musique. À cette époque, je rappelle, je précise qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais en 1932, une situation malencontreuse, un drame personnel va bouleverser sa vie et va changer complètement son orientation musicale. Sa femme, du nom de Nettie, décède lors de la naissance de son premier fils. Le choc pour lui sera très immense. C'est à l'église, d'ailleurs, qu'il va retrouver le réconfort. Il décide d'abandonner le blues et le jazz et s'abandonne à la musique gospel. C'est d'ailleurs à l'église Baptiste qu'il va écrire et enregistrer l'une de ses chansons les plus connues et les plus abouties. « Take my hand, precious Lord » « Prends ma main, précieux Seigneur » Une chanson non seulement hommage à sa femme mais aussi c'est une célébration qu'il faisait à l'époque à Jésus-Christ. Il y explique comment il a trouvé le réconfort et le repos dans les mains du Seigneur. Au regard des difficultés que bon nombre d'artistes rencontrent au niveau des États-Unis, Thomas Dorsey, puisqu'il avait eu bien avant beaucoup d'argent en sortant des artistes des albums au niveau du blues et du jazz, il décide de mettre cet argent dans la création d'une société pour produire les artistes gospel au niveau des États-Unis. Il montre sa propre structure de gospel, il montre un cœur gospel. Il est membre fondateur, je l'ai dit, de cette convention au niveau des États-Unis. Son influence est démontrée au niveau des États-Unis. Il a produit un bon nombre d'artistes. Mahalia Jackson qui est une grosse personnalité de la scène gospel au niveau des États-Unis est passée sous sa bizarce. Malheureusement, le 23 janvier 1993, il s'en est allé du côté de Chicago à l'âge de 93 ans, un avant son décès. Il a été honoré par un grammy pour l'ensemble de son œuvre au niveau du gospel au niveau des États-Unis. C'est un homme immense, c'est une personnalité grande que je tenais à présenter. On ne saurait terminer pourquoi pas en présenter Justin Medley de quelques-unes de ses interprétations, de ses écrits musicaux. C'est un artiste exceptionnel. Regardez. Quand j'ai fait le meilleur que j'ai pu d'autres, Si mes amis ne comprendront pas, de ses hies ne comprendront et mes amis n'ont de ses hies se Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et dès l'instant où c'est bon pour l'âme, c'est bon pour le corps Pasteur Amédée et vous, la musique gospel ? Oui, j'aime beaucoup la musique gospel, autant en français qu'en anglais. Étant du Canada, j'écoute beaucoup d'artistes, notamment je pense à Georgie Innocent, Jean-Jean, Maggie Blanchard évidemment. Il y a des chorales aussi que j'aime beaucoup, chorales gyra avec Carole Bernard qui en est la directrice. Aux Etats-Unis, Donnie McClurkin qui sont tous des personnes qui m'inspirent et dont la musique ont contribué à plusieurs différentes étapes de mon cheminement. La musique gospel qui vous accompagne. Merci encore Jean-Richard pour ces informations dans Culture Action. On réferme cette page. On va se retrouver maintenant avec notre invité du jour pour parler économie et finance. C'est maintenant avec l'invité du WECOP. Ce matin, notre invité du jour, vous le connaissez déjà, on a eu le temps d'échanger avec lui déjà, c'est M. Malek Majed. Il est consultant indépendant en gestion, espère de gestion en finance mais également d'entreprise. Charles Moncourt, merci d'être à nous avec nous. Nous parlons avec vous de l'effet de levier financier. Merci, merci pour ce cadre de partage et d'échange sur un sujet qui, d'autre sens, est très technique. Parce qu'effectivement, là je parle sous le couvert d'un banquier juste à côté. Ex-banquier. Ancien banquier. Mais effectivement, l'effet de levier financier, c'est un concept qui est très technique, qu'on utilise dans le cadre de l'analyse financière des performances d'une entreprise. Et ici, si on en parle, c'est pour que nous sachions que des fois, il est bon de s'endetter. L'effet de levier est un concept qui nous explique quoi ? Qui nous explique que dans la création de richesses et de valeurs, dans le cadre d'une activité à but lucratif, donc d'une entreprise, il y a plusieurs éléments qui vont contribuer à créer cette valeur, qui sont estimés, qui sont calculés, qu'on appelle les soldes de gestion. Avant de venir à l'effet de levier, permettez que je rappelle juste quelques éléments importants. Le premier solde important, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, ça va être, par rapport au revenu que l'entreprise génère, tout ce qui a permis de faire cette création de valeurs, donc en termes de ressources de consommation et tout cela, quand on le fait, la différence, c'est une sorte de résultat d'un solde intermédiaire. Après cette valeur ajoutée, on va faire la déduction du coût du personnel, qui a aussi contribué à créer cette valeur. On va obtenir un autre solde, ce qu'on appelle l'excédent brut, l'ébidat des fois. Et puis après, on va enlever le coût des équipements productifs, donc des amortissements. On va sortir un autre solde de gestion. On va enfin avoir ce qu'on appelle un résultat d'exploitation, qui permet de définir la rentabilité économique. Et puis à l'affaire, on va tenir compte d'un élément important, qui sont les frais financiers. Les frais financiers sont un élément de gestion très, très important parce que c'est la rétribution de l'endettement. Quand on a une entreprise, toutes les ressources qui sont utilisées sont de plusieurs ordres. Nous avons le personnel, nous avons les ressources, je dis, de l'équipement productif, mais il y a aussi des ressources externes qui sont utilisées et puis des ressources internes, je parle de financement, qui sont utilisées. Ces ressources internes de financement, ce qu'on appelle des capitaux propres, donc qui appartiennent aux propriétaires, qui injectent leur argent. Et il peut arriver qu'on ait besoin de prendre des ressources externes, autres que ceux des actionnaires, ça devient de l'endettement. Et donc, le phénomène, c'est que quoi ? Quand une entreprise se trouve avec une rentabilité à un certain niveau, rentabilité économique, il peut être intéressant pour cette entreprise de s'endetter et par ce moyen de l'endettement, elle va améliorer sa rentabilité financière. – Ça ne semble pas paradoxal. – Paradoxal, oui. – Et l'image, quand on parle d'effet de levier, c'est bien cela. Le levier, vous voyez un peu, quand nous avons besoin de soulever une masse très, très importante, on peut mettre une pêche un peu longue avec un appui, et puis en nous appuyant sur la pêche à une certaine distance, on arrive à soulever quelque chose qui nous semble très, très, très lourd. Donc, le levier, c'est cet effet-là. On se rend compte qu'avec l'endettement, sous certaines conditions, bien sûr, on peut améliorer la rentabilité financière d'une entreprise. Or, in fine, c'est cette rentabilité financière qui va faire l'attractivité de l'entreprise. Une entreprise qui est rentable financièrement, c'est une entreprise qui est en bonne santé et donc qui peut facilement se faire accompagner par des partenaires, par des financiers et donc avoir sa croissance et son développement assuré. Et donc, c'est cela qu'il faut faire ressortir. Et si nous en parlons, c'est pour justement relever ce fait-là. L'endettement en lui-même, il n'est pas un problème. C'est l'endettement qui se fait dans des conditions qui sont maîtrisées, qui sont évaluées et qui permettent justement de profiter de cet effet-là pour améliorer la santé financière et donc la rentabilité financière d'une entreprise. Notamment, quelle est la bonne démarche pour s'inscrire dans le levier financier ? La bonne démarche, c'est d'abord de bien connaître sa rentabilité économique. Une entreprise qui ne sait pas ce qu'elle gagne, comment elle s'enrichit, c'est une entreprise qui est vouée à l'échec. On part sur le principe qu'on a au moins un minimum de connaissances de sa rentabilité économique. Et quand nous avons une rentabilité économique connue, je vais vous prendre un exemple simple. Imaginons, Agnès, vous avez votre entreprise qui a une rentabilité économique de 5 %. Ça veut dire que par rapport aux ressources que vous avez injectées, elles vous rapportent 5 % de ces ressources. Et vous allez vous endetter auprès d'une institution qui vous prête à 20 % d'intérêt. Regardons un peu. Intuitivement, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui va bien. Sans vouloir entrer dans des calculs mathématiques ou financiers, il y a un risque là. Effectivement, si nous nous endettons, imaginons que vous avez apporté 100 et que vous vous endettez de 100 à 20 %, vous allez vous rendre compte que tout ce que vous auriez gagné, les 5 % que vous auriez gagné, vont fondre et vont être redistribués à ceux qui vous ont prêté de l'argent. Donc vous, en tant que propriétaire, vous risquez de ne plus rien avoir, en fin de compte. Et ça, c'est une des conséquences de l'effet de l'épier qui l'ajoute dans l'autre sens. Et en ce moment, on l'appelle plutôt le coût de massue. Parce que c'est l'effet contraire. C'est totalement l'effet contraire. Donc il y a une évaluation à faire qui tente à nous amener à comparer notre rentabilité économique avec le coût de l'endettement. Le coût de l'endettement, il se schématise en général, il s'interprète simplement comme les frais financiers, le taux des frais financiers. Et donc, c'est l'arbitrage, l'évaluation qu'il faut faire entre ces deux-là qui nous permet de prendre la décision. A contrario, imaginons que vous avez, votre entreprise, vous fait 20% de rentabilité économique et vous allez vous endetter à 5% de frais financiers. Le calcul nous montrera que votre rentabilité économique, en apportant à part égale de capitaux propres et d'endettement dans ces conditions-là, votre rentabilité financière va être plus élevée que votre rentabilité économique. Après 5% de rentabilité économique, votre rentabilité financière va peut-être monter jusqu'à 10%. Donc, on augmente notre rentabilité in fine parce qu'on a su faire de l'endettement une source d'enrichissement. D'accord. Alors, pourquoi aujourd'hui, dans la mentalité des chrétiens, des églises, l'endettement a un aspect négatif ? Je crois que c'est lié peut-être à une certaine lecture. Je pense que les paradigmes ont besoin d'être changés sur certains points. Effectivement, l'endettement est vu comme... Et là, je tiens à le souligner, il y a d'autres éléments d'arbitrage qu'il faut prendre en compte quand on parle d'endettement. Quand on s'endette, on perd une partie de son indépendance. Et donc, l'endettement, a priori, c'est donner le droit à quelqu'un qui n'est pas nous d'avoir un œil sur ce qu'on fait. Donc, effectivement, techniquement comme spirituellement, l'endettement est un lien. On se met la corde au cou, comme on dit. Le tout, c'est dans l'arbitrage, dans l'équilibre des choses. Et donc, quand on prend l'effet de l'évier avec les conditions générales de l'entreprise, on doit avoir quand même un esprit qu'il faut un niveau d'endettement qui ne préjudicie pas notre capacité à décider pour notre entreprise. Donc, c'est cet habiletage qu'il faut faire. Maintenant, pour arriver au monde chrétien, l'endettement, dans l'absolu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas vouloir. Mais il faut chercher à savoir pourquoi. Si on s'endette pour consommer, on a un problème. Imaginez celui qui, dans sa vie de tous les jours, pour pouvoir nourrir ses enfants, doit être obligé d'aller s'endetter. C'est inadmissible. Ce type d'endettement, c'est de ça qu'il est question. Il faut arriver à vivre selon ses ressources, avec ses ressources, être capable d'assurer son quotidien avec les ressources qu'on a. Et donc, l'endettement, pour faire face à ses besoins, c'est la pire des choses qui puissent arriver, c'est inacceptable. Et là, nous parlons d'endettement dans le cadre, dans le sens de la création de valeurs. Donc, on est dans un processus économique qui va s'appuyer sur des éléments financiers pour accroître sa valeur. C'est différent de l'endettement dans un foyer, dans une maison et tout autre. Il faut s'endetter mais pour faire des choses qui soient productives. On peut s'endetter pour construire sa maison. On peut s'endetter pour payer une voiture parce que… À quel moment il y a la rentabilité économique à ce niveau quand on construit une maison ? Là, justement, il faut faire la part des choses. L'effet de levier dans le sens, dans le cadre d'un projet d'investissement, il est différent de l'effet de levier financier dont on parle ici. Dans le cadre de ce qu'on parle, de ce dont on… il est question actuellement, il s'agit de l'effet de levier dans la situation d'une entreprise, donc d'une entité qui a pour vocation de créer de la richesse. Donc l'Église n'est pas dans ce contexte. Est-ce que l'Église peut s'endetter pour construire son temple ? Euh… On s'endette avec qui ? Avec qui ? Il faut faire attention. Dans l'absolu, je ne me prononcerai pas contre, mais je viendrai pour voir pour comprendre qui est la source de financement, quelles sont les modalités de ce financement, est-ce que l'Église a les ressources propres pour pouvoir garantir le remboursement in fine du capital qui a été emprunté. Donc c'est une évaluation purement d'investissement et il y a des conditions à remplir. Mais sinon, dans le principe, oui. – D'accord, c'est bien noté, parce que c'en était pour construire une Église. Pasteur, vous qui étiez un ex, vous êtes un ex-banquier, on parle de l'évier financier. L'Église aujourd'hui doit pouvoir s'inscrire dans cette démarche pour établir de grands projets à but lucratif. – Oui. Plusieurs églises ont recours à différents moyens de financement justement pour construire. Une Église, des fois pour lancer des ministères et ainsi de suite. l'Église Gospelvie notamment, qui est une Église qui a plus de 76 ans d'existence, a dû un jour construire un bâtiment, le bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, à l'époque, c'était très difficile d'obtenir des prêts à la banque pour construire une Église. Ce l'est encore, parce que les Églises, aux yeux des banques, c'est un risque. Et donc, l'Église Gospelvie a dû recourir au soutien non seulement des membres, mais de personnes qui ont bien voulu investir aussi. Et pour construire, on a eu l'aide de membres d'Église qui avaient aussi les compétences pour s'impliquer dans ce projet-là. Aujourd'hui, tout a été fait, l'Église a été construite, payée, tout va bien, mais ce n'est pas toujours le cas de toutes les Églises. Les conditions sont différentes, les moyens, des fois le nombre d'investisseurs va jouer un rôle important aussi dans ces projets-là. Et malheureusement, parfois, et ça, ça arrive, peut-être que vous l'avez déjà vu, on se lance dans un projet d'endettement qui n'est pas viable, mais on se dit, puisque Dieu est avec nous, on va y aller et Dieu va ouvrir la porte. Et ça n'arrive pas toujours. Mais justement, c'est ce que nous, on appellerait une forme de naïveté spirituelle. Le Seigneur est très clair. Qui, pour construire sa maison, ne s'assort pas pour faire le point de ce qu'il a fait avant d'y aller. Je prends l'exemple de l'église de Yoïdo, l'église la plus grande au monde, de Yon-Yon-Yon-Yon. Il s'est endetté pour la construire à un moment donné, mais il a eu beaucoup de difficultés quand à un moment donné il n'arrivait pas à faire face aux échéances. Il a fallu la grâce de Dieu. Finalement, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc, l'endettement, c'est toujours une question de maîtrise, de connaissance véritablement de l'environnement du projet, qu'il soit de construction d'une église ou de tout autre. Et donc, c'est technique. Il ne s'appuie pas simplement sur ce qu'on a à cœur. Il s'appuie sur des éléments tangibles, concrets, sur lesquels on doit bâtir un projet. Donc, pour le cadre d'une église, comme je le dis encore, il faut s'asseoir, évaluer, faire la part des choses entre ce que l'église est capable d'apporter en propre, ce que des mécènes peuvent apporter et puis faire un appoint. Mais dans tous les cas, même si on fait un appoint en termes d'endettement, il faut avoir des ressources qui soient capables d'assurer le remboursement. Et je pense qu'aucun financier n'apporterait son argent à une église si elle n'a pas l'assurance que les ressources de l'église sont capables de faire face aux échéances. Et justement, une église qui a un compte en banque avec des revenus réguliers, historiques, qui sont là, peut facilement lever des fonds auprès de son banquier. Tout est question de confiance, d'historique, et puis de bonne connaissance du projet, de la bonne évaluation et après, la capacité de remboursement qui est assurée. Et en ce moment, l'église aussi doit réfléchir attention au taux. C'est cela. Parce qu'après, ça peut être un coup de massue. Ah oui. Merci à M. Malek Majed. Avec lui, nous avons parlé de l'effet de levier financier, un thème très important pour les chrétiens et pour tous les particuliers. On poursuit dans cette émission. On va retrouver… M. Malek, autre chose à dire, ça va ? Non, moi je voudrais peut-être sur ce point dire que… Enfin, attirer justement l'attention sur ces thématiques qui semblent très très simples, mais qui nécessitent quand même des connaissances un peu techniques. Pour tout ce qui concerne l'endettement, il faut faire appel à une connaissance, à une personne qui s'y connaît. Que ce soit l'engagement qu'il faut prendre avec une banque ou n'importe quel financier où ça nécessite une signature, un engagement sur un thème, il faut faire appel à des gens qui s'y connaissent. Merci encore à M. Malek pour cette très 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 belle intervention sur l'effet de levier financier. On va retrouver Colombe Amois dans le Trickbox. Colombe, avec vous, on parle d'astuces naturels pour nettoyer la paroi de la douche. Effectivement, bonjour à tous. Aujourd'hui, je touche ce sujet parce que c'est très important. Parfois, quand on se lave, il y a le calcaire, de l'eau et aussi la mousse. Finalement, les vitres ou les parois même de la douche ne savent pas comment se faire. On pense à eux aujourd'hui. En première astuce, on utilise le journal. Le papier journal qui sert d'information peut aussi servir dans ce cas-ci comme entretien de maison. Ce qu'il faut faire, c'est de faire une boule avec le papier, ensuite utiliser de l'eau, carrément le vinaigre, même blanc. D'abord, on fait la boule et on mouille un peu la vitre avec l'eau. On fait passer maintenant le journal dessus pour pouvoir bien nettoyer. Mais ce sera après vraiment plusieurs passages, cinq passages au moins, le temps de savoir que c'est vraiment propre. Ensuite, en deuxième astuce, je propose d'utiliser le vinaigre blanc qui est un très bon allié justement contre le calcaire de l'eau et aussi les résidus et tout. Donc, comme deuxième astuce, le vinaigre blanc. Mais cette fois-ci, nous allons mettre le vinaigre dans de l'eau. Donc, 200 ml de vinaigre dans 100 ml d'eau et passer sur la vitre aussi, que ce soit le mur et tout, de la douche. Ensuite, avec de l'eau claire finalement rincée et nettoyée avec un chiffon propre. En troisième astuce, je propose de faire une mousse pour nettoyer les parois. Donc, ce sera avec le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude. Donc, on fait un mélange. On va passer aussi sur les vitres ou sur les parois et on laisse reposer pendant un quart d'heure. Après, on vient et on rince avec de l'eau claire aussi et c'est parfait. Et c'est parfait, la paroi est propre. On vient d'apprendre que le papier journal il peut se servir. ça va bien notre bien. Merci Colombe. Deuxièmement, le vinaigre blanc, il ne sait pas qu'à faire un bon dosage. Et puis un bon dosage, il faut préciser le dosage. Effectivement, 200 ml de vinaigre blanc, 100 ml d'eau. Voilà qui est parfait. Merci à Colombe, à moi pour ces astuces naturelles qui facilitent notre vie au quotidien. Un dernier virage dans cette émission. Jean-Richard, on le retrouve dans le Saviez-vous. Jean-Richard, avec vous, on part en Angola pour aborder un sujet assez triste, la ferme sud des églises. Effectivement, aujourd'hui, tu l'as dit, on prend notre pied à terre en Angola. C'est un pays du sud-ouest de l'Afrique, deuxième pays lusophone d'Afrique, 30 millions d'habitants, 1 million de kilomètres carrés. C'est un pays assez vaste, indépendant depuis le 11 novembre 1975. Ce pays nous intéresse aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, depuis plusieurs semaines, le gouvernement a entrepris un projet de loi qui vise la fermeture des différentes églises illégales dans le pays. Aniel, tenez-vous bien au niveau de ce pays, 30 millions d'habitants, 95% des habitants sont chrétiens. Mais seulement dans ce pays, il existe 1 000 églises officielles. 1 000 églises officielles et plus de 1 000 églises illégales. Depuis quelques semaines, je l'ai dit donc, l'État a entrepris de fermer toutes les églises illégales dans le pays. C'est vrai que l'État a laissé un laps de temps à certaines personnes tout le mois d'octobre et depuis le début du mois de novembre, malheureusement, la plupart des églises qui n'ont pas de papier dans ce pays seront fermées. Après donc, le Rwanda avec le président Gagame, le gouvernement au niveau du Rwanda qui avait entrepris cette démarche de fermeture de l'église, aujourd'hui, c'est malheureusement l'Angola. Bonne nouvelle pour certains qui estiment que l'église doit s'adapter aux lois des différentes nations, essayer de rentrer dans la réglementation. Pour certaines personnes, c'est de la persécution. Pour ou contre, l'information est implacable. Aujourd'hui, plus de mille églises seront fermées en Angola. Monsieur Malek, Pasteur, réaction face à cette situation en Angola ? Monsieur Malek ? Je pense que nous avons une information qui ne nous surprend pas parce que nous avions été déjà informés des mesures qui avaient été prises et c'est en Angola ou au Rwanda. C'est une tendance de plus en plus que les gouvernements mettent en œuvre pour assainir, comme ils disent, mettre un peu d'ordre dans le milieu ecclésial et notamment au niveau des protestants évangéliques. Nous le prenons comme des indices importants qui doivent emmener l'Église dans nos nations à s'organiser, à s'organiser mieux, à se regrouper en fédération. Et je suis heureux, je pense que beaucoup d'entre nous le savent aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, l'Église se fédère à travers un consistoire, le consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire, justement pour aider, pour amener toute l'Église à se faire, à éviter de tomber dans ces travails. Je pense que, je ne crois pas que les gouvernements le fassent de gaieté de cœur, mais ils y sont amenés parce qu'il y a beaucoup de travails, malheureusement, et donc c'est la responsabilité de l'Église de veiller et de faire en sorte que ce genre de situation n'arrive pas. N'arrive pas. Pasteur Amédie, est-ce qu'on peut vraiment se mettre et analyser ces situations sous l'angle de la persécution ? Je pense que, quelle que soit la situation, il y aura toujours différentes lectures des choses. C'est toujours le cas. Lorsqu'on entend, surtout en tant que chrétien et en tant que pasteur en plus, que des églises ferment, pour nous, ce n'est jamais une bonne nouvelle. Mais en même temps, on se rappelle que dans la parole de Dieu, les premières églises ou la première église n'avaient pas de bâtiment. Les chrétiens se réunissaient dans les maisons, sur le bord de l'eau, dans différents endroits publics. Et donc, aujourd'hui, si nous pouvons jouir de bâtiments que nous appelons nos temples et dans lesquels nous nous réunissons, les premiers chrétiens n'avaient pas ce luxe-là. Et ça n'a pas empêché l'église de poursuivre son œuvre, faire avancer sa mission. Ça n'a pas empêché l'église d'être l'église. Parce que l'église, et on le dit souvent, ce n'est pas les murs et le toit, ce n'est pas l'estrade, ce n'est pas le micro. L'église, ce sont des gens. Et dans les jours qui sont les nôtres, nous devons comprendre que oui, il y a de la persécution, oui aussi, il y a des pratiques qui causent du tort à l'œuvre, mais dans tout ça, on aura toujours la capacité de s'adapter et de trouver les moyens d'être non seulement l'église que Dieu nous appelle à être, mais d'être aussi une source de bénédiction dans les sociétés où Dieu nous a implantés. Merci pasteur. À ce défi, peut-être qu'il faut rappeler, le pasteur a donné l'exemple de l'église primitive, mais de nos jours, dans les temps qui sont les nôtres, en Chine, nous n'avons pas d'église. La persécution, on a dit, au summum, mais c'est le pays où le taux de croissance est le plus fulgurant au monde. Ah oui, au niveau des chrétiens aussi, en chèche les chiffres au monde. Ah oui, au niveau de la Chine, c'est vrai qu'il y a la persécution, mais les chiffres sont très bons. Au niveau des sondages, jusqu'en 2025, la Chine serait la première nation chrétienne au monde. Voilà, c'est ça, quelqu'un clair. Avant de lire le verset, boussole, petit débat sur ce plateau. Est-ce qu'un chrétien peut croître dans sa marche chrétienne sans jeûne ? Jean-Rochard ? Non. Non. Je pense que oui. Sans jeûne ? Effectivement. D'accord, on ne prendra pas de justification sur ce débat. Mais c'est malin que vous, sans jeûne, est-ce qu'on peut croître dans sa marche chrétienne ? Difficilement. Difficilement. C'est vraiment la première réponse. Pasteur et vous ? Je crois qu'on peut. Lorsqu'on ne jeûne pas, on se prive de certains bénéfices, c'est évident. Mais on peut survivre la vie de chrétienne sans jeûne. Là, on ne vit pas en survie. Colombe, le verset boussole. Il est issu du livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, qui dit « Voici donc comment vous devez prier notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Le Père, Dieu est notre Papa. Ça a été bien le thème de notre exhortation aujourd'hui. Merci encore au pasteur Amédée, à notre invité M. Malek, à Colombe, à moi, à Jean-Richard, à toute l'équipe de réalisation de WECOP. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Shalom chez vous et Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada